Musique Cers TP est une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de réseaux non visitables. Elle maîtrise de nombreuses techniques permettant de travailler dans des conduites non visitables ou en évitant les ouvertures de fouilles. Toutes les interventions sur chantier se font depuis les regards d'accès situés sur la chaussée ou sur les trottoirs. Les véhicules se positionnent au droit des accès afin de procéder aux travaux de réhabilitation. L'encombrement est ainsi réduit et permet de maintenir la circulation même dans les zones les plus urbanisées. L'opération préalable aux travaux est le nettoyage à haute pression des canalisations. Une tête de curage adaptée au diamètre est envoyée dans la canalisation sous une pression d'environ 120 bar. La visualisation du réseau est réalisée à l'aide d'une caméra motorisée pilotée depuis la régie vidéo située en surface. L'opérateur effectue l'examen télévisuel de la canalisation. Il saisit les données et anomalies sous forme informatique. Ce rapport numérique sera transmis au client. Avant la mise en place de la gaine, l'équipe procède aux opérations de fraisage afin d'éliminer toutes les aspérités présentes dans les canalisations, racines, branchements pénétrants, excroissances, laitances. La technique de gainage ultraviolet de chemisage continu de collecteur s'applique à des canalisations de toute nature, grès, béton, fibres au ciment, PVC et de toutes sections. La gaine est dimensionnée en fonction des contraintes du chantier, charge roulante, profondeur. L'épaisseur de la gaine peut aussi varier afin de rendre le complexe structurant. La gaine dimensionnée est fabriquée en Allemagne. Elle est composée de fibres de verre et de résine polyester photosensible. La gaine préfabriquée est tractée sur toute la longueur de la canalisation dans le collecteur à l'aide d'un treuil. La gaine livrée non catalysée est souple. Ce n'est seulement que sous l'action des ultraviolets que le matériau va durcir. Une fois mise en place, la gaine est coupée aux deux extrémités à la longueur voulue. Elle est obturée aux deux extrémités, puis maintenue sous pression d'air pour épouser les parois de la canalisation existante. Le camion de chemisage ultraviolet est mis en place. Il est équipé d'un système informatique permettant de piloter le train de lampes à distance. Celui-ci est muni en partie frontale d'une caméra de contrôle et est équipé de huit lampes de 400 watts. Des lampes sont introduites dans la gaine sous pression d'air. L'opérateur pilote l'ensemble depuis la régie. La cadence de catalyse est définie par l'ordinateur. Il s'assurera du bon fonctionnement des lampes et réadaptera la vitesse d'avance. Tous ces paramètres sont enregistrés en continu. Après le durcissement de la gaine, les extrémités du gainage sont coupées et les branchements préalablement repérés sont rouverts avec un robot de fraisage. Une caméra de contrôle viendra vérifier la bonne réalisation des travaux. Grâce à une technique de réhabilitation sans trancher, Cersteppé parvient à remettre en état de bon fonctionnement les canalisations existantes depuis l'intérieur. L'intervention se fait très rapidement et tout en préservant la qualité de vie dans l'environnement immédiat des travaux.